... La Cour d'appel de Paris a donc confirmé hier soir la saisie d'un jet appartenant au président congolais, Denis Sassou Nguesso. L'affaire remonte à juin dernier. L'appareil, un Falcon 7X, avait été immobilisé à la demande de la société Comisimpex, qui depuis des décennies réclame le règlement par le Congo d'une créance de plus d'un milliard d'euros. Florence Maurice, la saisie a donc été confirmée et la présidence congolaise, par ailleurs condamnée, a versé 50 000 euros de dommages et intérêts à la société. Oui, c'est un nouveau revers juridique pour le Congo-Brazzaville dans ce dossier tentaculaire qui oppose le président Denis Sassou Nguesso et Morsen Ojej, le patron de Comisimpex, qui traque depuis des années les biens de l'État congolais dans le but de se faire rembourser sa créance qui date de 1992 et ne cesse d'augmenter depuis. Alors en juin dernier, l'homme d'affaires libanais a donc fait immobiliser ce Falcon 7X, un jet estampillé République du Congo, alors qu'il venait de se poser à l'aéroport de Bordeaux. Dans la foulée, la justice confirmait la légalité de cette saisie. Depuis pourtant, l'État congolais multiplie les procédures pour tenter de faire reconnaître qu'il s'agirait d'un bien diplomatique et donc protégé à ce titre au nom de la Convention de Vienne, argument rejeté hier par la Cour d'appel comme en première instance. Elle estime que premièrement, la Convention de Vienne ne concerne que les biens rattachés à une représentation diplomatique dans un autre État, en l'occurrence l'ambassade du Congo en France, ce qui n'est pas le cas. La Cour a également rejeté l'argument selon lequel un appareil d'État serait insaisissable, ce qu'avancent également les avocats du président Sassou. Au passage, vous l'avez dit, elle condamne la République du Congo à verser 50 000 euros à commissants pecs de dommages et intérêts. Le Congo, de son côté, annonce qu'il va se pourvoir en cassation. A la faveur d'un point de presse organisé le 19 novembre à Brazzaville, le ministre de la Justice et des Droits Humains, Pierre Mabiala, a enjoint le procureur général près la Cour d'appel de Brazzaville d'engager et de faire engager des poursuites pénales contre Mossein Ogige, patron de la société Commis Impex, pour escroquerie aux jugements et fraudes fiscales aggravées. Cette affaire, a dit le ministre, résulterait d'une lettre d'engagement datant du 3 mars 1993 qui consacrait la renonciation de manière définitive et irrévocable, a invoqué toute immunité de juridiction, ainsi que toute immunité d'exécution de l'État congolais. Pierre Mabiala a indiqué que Ogige agissait contre l'État congolais en application de la lettre précitée. Cette lettre d'engagement étant contestée par la partie congolaise, a fait l'objet d'un recours en annulation devant la Chambre administrative de la Cour suprême, formulée le 24 août 2016 par l'État congolais. Elle a rétabli les pleins effets de l'immunité de juridiction et d'exécution, reconnue à l'État congolais par le droit international, a expliqué le ministre. Ainsi, dans son arrêt, a déclaré Pierre Mabiala, la Cour suprême a, en effet, constaté que le signataire de la lettre d'engagement, dont le nom et la fonction n'ont pas été révélés à la presse, n'était porteur ni de plein pouvoir délivré par le chef de l'État, ni d'une autorisation parlementaire. La Cour suprême, a précisé le ministre, a confirmé que cette lettre d'engagement avait été signée sans justification de la qualité requise pour déchoir l'État congolais de son immunité de juridiction et d'exécution. En considération de ces motifs, a-t-il poursuivi, la Cour suprême a décidé d'annuler cette lettre d'engagement par laquelle Comisimpex avait alors obtenu, dans les conditions frauduleuses, la renonciation de l'État congolais à invoquer son immunité de juridiction et d'exécution. Il est important de rappeler, a affirmé le ministre, que la société Comisimpex a fait l'objet de deux décisions de justice rendues par la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA, confirmative de celle rendue par la justice congolaise prononçant sa faillite et sa liquidation. La Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OADA a relevé que l'État de mise en sommeil prolongée de Comisimpex avait pour conséquence de laisser courir la dette sociale vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi qu'à l'égard de l'administration fiscale congolaise. En effet, le société Comisimpex a subi un redressement fiscal qui a dégagé une créance de 852,742,800,000 francs CFA en principal et intérêt, au profit du trésor public congolais, a déclaré Pierre Mabiala. Ainsi l'anglo-libanais Mohsen Ogige, qui a acquis la nationalité congolaise depuis plusieurs années, est contraint de payer la somme indiquée ci-dessus à l'État congolais contre près de 650 milliards francs CFA qu'il lui réclame. Le ministre de la Justice a annoncé que toutes les procédures que Mohsen Ogige a engagées contre l'État congolais en France comme aux États-Unis d'Amérique sont à rebours suspendues au verdict des poursuites pénales dirigées contre sa personne. Il faut rappeler que Mohsen Ogige a tenté de saisir aux États-Unis d'Amérique des immeubles affectés à la souveraineté et à la représentation diplomatique de la République du Congo, en procédant par citation « délivrer un thème festivement aux autorités congolaises, allant jusqu'à porter atteinte à la dignité, à l'honneur et à la considération de l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou-Guessot » qui n'a aucun lien de connexité avec ce litige. La Cour d'appel de Paris a confirmé jeudi 3 juin la saisie d'un jet-appartement au président congolais Denis Sassou-Guessot. L'affaire remonte à juin dernier, l'appareil, un Falcon 7X avait été immobilisé en France à la demande de la société Commis-Impex, qui traque depuis des années les biens du Congo pour se faire rembourser un impayé qui remonte à 1992 s'élève aujourd'hui à prédé un 5 milliards d'euros. C'est un nouveau revers juridique pour le Congo-Brazzaville dans la bataille juridique qui oppose le président Denis Sassou-Guessot et Mossein Ogige, patron de Commis-Impex. En juin dernier, l'homme d'affaires libanais a fait immobiliser le Falcon 7X un jet estampillé, République du Congo, alors qu'il venait de se poser à l'aéroport de Bordeaux en vue d'une maintenance. Dans la foulée la justice confirmait alors la légalité de cette saisie. En février 2020 et au terme d'une longue bataille juridique, la justice française avait en effet autorisé Commis-Impex à saisir tout actif de l'État congolais, à l'exception des biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice et des ses fonctions diplomatiques. Depuis, les avocats de Brazzaville en France multiplient les procédures pour tenter précisément de faire reconnaître que ce jet serait justement un bien diplomatique, protégé à ce titre par la Convention de Vienne. Mais jeudi, la Cour d'appel a rejeté cet argument, en expliquant que ce traité international ne protège que les biens affectés à une représentation diplomatique, en l'occurrence l'ambassade de France au Congo, ce qui n'est pas le cas de cet aéronef. Par ailleurs, si cet avion a autrefois été utilisé par la présidence Assou, c'était rarement le cas ces dernières années. Son utilisation n'est reliée à aucune activité diplomatique établie, pouvait-on lire dans la décision rendue en juin dernier par la justice en première instance. « C'est un petit peu facile sinon, bas de gamme comme raisonnement juridique que de se contenter de dire, ce n'est pas l'avion de l'ambassadeur donc il en peut pas bénéficier de la Convention de Vienne », a réagi maître Kevin Grossman, avocat de l'État congolais dans ce dossier. « Tout ce que protège la Convention de Vienne s'applique par nature et par essence à la plus haute représentation diplomatique, c'est-à-dire le chef de l'État, maintient l'avocat. Mais la République du Congo se battra pour que ses droits soient reconnus », assure-t-il. Il annonce donc un pourvoi en cassation. « Quelle que soit l'issue de cette procédure en cassation, du côté de Comisimpex on se réjouit que la décision rendue jeudi par la Cour d'appel, ouvre la porte à la vente de l'avion, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. On a désormais une décision de la Cour d'appel qui balaie tous les arguments qui ont pu être avancés jusqu'ici par le Congo », réagit maître Alexandre Jeunet, avocat de Comisimpex. Le pays a fait plein de recours devant toutes les juridictions qui l'ont pu, pour essayer de conteste cette saisie. Ils ont tous été rejetés, donc logiquement l'avion sera vendu aux enchères en principe d'ici la fin de l'année. Une vente qui pourrait rapporter à Comisimpex plusieurs dizaines de millions d'euros. Le jet est pour le moment immobilisé dans un entrepôt à Bordeaux. D'autres procédures sont en cours, au-delà même la cassation. « Nous ferons en sorte que cet avion ne bouge pas », promet toutefois Maître Grossman. « Quelle procédure ! » « Ce n'est pas quelque chose dont je vais discuter avec vous, évidemment », rétorque l'avocat. Ces dernières années, Comisimpex a pu récupérer l'équivalent 40 millions d'euros sur sa créance. Mais on est encore loin du compte, la dette de l'État congolais vis-à-vis de la société a été évaluée au 3 mars dernier à environ 1 milliard 400 000 euros, une somme qui intérêt oblige continue d'augmenter chaque année au rythme de 7% par année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501